bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour un haul coloriage j'ai reçu un colis de la fée du scrap alors la fée du scrap c'est une boutique en ligne qui vend des marchandises de scrapbooking évidemment mais qui a ouvert une section coloriage dans sa boutique et donc je vais vous montrer tout de suite le joli colis qu'ils m'ont offert alors merci beaucoup la fée du scrap pour ce joli cadeau j'ai pu choisir moi même dans la boutique une série d'articles de mon choix et donc je vais vous déballer ça et vous montrer les articles un par un je me suis fait plaisir c'était pro chouette alors la fée du scrap c'est super intéressant parce que c'est une boutique où vous pouvez acheter plein de marques de crayons à la pièce alors ici j'en ai pris on est pris deux j'ai pris le derwent inktense deep blue et le faber castell albrecht durer maiguin donc en fait vous pouvez acheter des boîtes entières mais aussi des crayons à la pièce vous les trouvez très facilement dans le moteur de recherche vous avez les lightfast vous avez les polychromos les derwent métallique derwent graffitint derwent inktense vous avez plein de marques de crayons les albrecht durer aussi les muséums viennent de faire leur entrée dans leur boutique donc c'est super intéressant pour nos coloristes de découvrir une boutique de coloriage où vous pouvez acheter les crayons à la pièce alors j'ai aussi choisi un pinceau princeton select taille numéro 1 très très fin je cherche toujours des pinceaux fins en fait pour faire mes petits traits tout fin à l'aquarelle ou à la gouache et donc ça je vais pouvoir l'essayer il m'a l'air super chouette alors je vais enlever l'emballage et je vais vous montrer mes autres trésors et à la fin de cette vidéo vous aurez une petite surprise je vous montrerai en exclusivité et en avant première mes trois dernières pages coloriées ce sont des pages secrètes qui seront envoyées à joanna basseford pour le livre voyageurs et donc c'est pour ça que je les ai pas postés sur les réseaux sociaux je vous les montrerai à la fin de la vidéo alors j'ai choisi quatre distress ink et pourquoi j'ai choisi celle là parce que je m'y connais pas très bien en distress ink et steve color est assez spécialiste des distress ink elle a fait pas mal de vidéos pour expliquer comment ça fonctionnait elle les a appliquées dans ses coloriages et donc j'ai choisi ces quatre couleurs là pour pouvoir suivre un color long de steve color justement dans world of wonder c'est super pratique d'avoir les distress ink à la pièce en plus elles sont vraiment pas chères elles sont à 3 euros pièce sur la boutique et vous pouvez les acheter une par une alors que par exemple sur amazon vous êtes obligés de les acheter par quatre et vous choisissez pas les quatre évidemment c'est un paquet de quatre s'il y en a une qui vous intéresse vous êtes obligés d'acheter le paquet de 4 et le paquet de 4 est à 14 euros sur amazon donc là franchement je vous informe c'est une super affaire si vous avez envie d'acheter des distress ink sur la fée du scrap alors ensuite j'ai choisi une aquarelle en tube c'est le windsor et newton lemon yellow you alors comme vous le savez j'ai la palette de 45 demi godet windsor et newton et justement le lemon yellow you je l'utilise tout le temps pour éclaircir mes verres d'ailleurs ça se voit il n'est plus très jaune il est devenu un petit peu vert à force que je le mélange avec mes verres et donc comme il est presque vide voilà une petite astuce à savoir pour les aquarelles c'est que vous pouvez compléter vos godets par de l'aquarelle en tube ça revient moins cher et donc simplement vous remplissez le godet avec l'aquarelle en tube vous laissez sécher à l'air libre pendant 24 heures et ensuite vous avez de l'aquarelle pour remplir vos petits godets vous pouvez le remplir plusieurs fois évidemment avec un tube donc c'est plus économique et les tubes vous permettent aussi de prendre la couleur directement dans le tube et vous avez donc une couleur déjà liquide qui sera peut-être plus pigmenté puisque vous avez besoin d'ajouter moins d'eau pour avoir la consistance voulue pour faire de l'aquarelle donc c'est la première fois que j'achète un tube et je suis très contente d'avoir pu le choisir dans la boutique de la fée du scrap pour pouvoir essayer cette technique là alors en aquarelle j'ai aussi pris le van gogh la couleur indigo l'indigo c'est ma couleur préférée en aquarelle c'est celle que j'utilise le plus avec le jaune citron et van gogh c'est une marque est fort présente dans la boutique de la fée du scrap mais je connais pas très bien en fait je ne connais pas du tout donc du coup je me suis dit je vais prendre ma couleur préférée comme ça je vais pouvoir l'essayer et donc si cette marque me plaît je vais pouvoir compléter les couleurs qui me manquent dans mes palettes avec les van gogh qui sont présents à la fée du scrap vous pouvez les acheter à la pièce il y a plein de couleurs c'est trop trop bien ensuite j'ai choisi un pinceau à réservoir derwent alors je ne connaissais pas du tout peu là j'utilise en général les derwent vous le savez vous les avez déjà souvent vus dans mes vidéos mais celui ci il est un peu spécial parce que il a un bouton pressoir ici et donc les boutons les boutons pressoir boutons poussoir bref un bouton celui ci a un bouton et donc le bouton je trouve ça hyper pratique quand vous voulez ajouter juste une goutte dans votre pinceau parce qu'il n'est par exemple pas assez humide vous poussez une fois qu'avec les pinceaux à réservoir derwent que j'utilise il n'y a pas de petits boutons comme ça et donc on ne sait pas bien gérer la pression qu'on met sur le réservoir pour ajouter de l'eau dedans donc je suis impatiente de tester celui ci celui ci c'est la taille petite taille la taille fine un pinceau que j'utilise très souvent pour faire les détails quand je coloris des choses avec mes derwent aquarellable et donc celui là il va être très pratique et si je l'aime bien et bien écoutez ce sera le moment de commander la taille médium qui est celle dont je me serre le plus alors voici le clou du spectacle les amis regardez moi ça la boîte de derwent graphite int je n'ai pas encore ces crayons là ce sont des crayons graphite teintés aquarellable alors les derwent graphite int ils ont des teintes fort fort naturel fort terre comme j'appelle ça quand je reproche aux prismacolores de pas avoir assez de verre naturel ici dedans vous avez toutes des teintes vraiment très naturel donc en fait ce sont des crayons qui ont du graphite aquarellable dedans donc le graphite ça donne une petite teinte un peu légèrement grise et très naturel à la couleur donc j'ai eu envie de découvrir cette gamme de derwent et donc grâce au ce beau cadeau de la fée du scrap je vais pouvoir les essayer et évidemment on va essayer tout de suite ensemble les amis ces crayons ont fait de l'oeil dès que je les ai vus dans la boutique de la fée du scrap parce que j'en ai jamais entendu parler en coloriage j'ai jamais entendu parler de coloristes qui utilisaient les derwent graphite int dans leur livre de coloriage et donc ça m'a vraiment intrigué j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus donc j'ai cherché sur youtube des vidéos sur les derwent graphite int pour voir s'ils correspondaient à ce que moi je cherchais pour faire mes coloriages et figurez vous que j'ai trouvé une vidéo super bien faite sur la chaîne youtube de la fée du scrap justement donc c'est grâce à cette vidéo justement que j'ai découvert que les derwent graphite n'ont pas la même teinte selon que l'on prélève la couleur en dessinant avec le crayon sur le papier ou que comme vous voyez ici quand elle prélève la couleur sur le crayon avec son pinceau alors ça c'est assez énorme parce qu'en général j'ai souvent utilisé et prélever la couleur sur le crayon directement avec le pinceau et en général ça donne la même couleur peut-être un petit peu plus vive on va dire mais ça donne la même couleur tandis qu'ici on voit vraiment qu'il ya deux couleurs différentes et donc merci beaucoup pour ce petit tuyau ici on l'avoue on le voit vraiment bien sur celui ci attendez je vais vous le montrer voilà regardez-moi ça ici la différence entre ces deux teintes donc super c'est une super astuce pour mon nuancier grâce à cette info je vais pouvoir faire les couleurs dans les deux gammes en fait la couleur déposée par le crayon sur la feuille et la couleur qu'on obtient en prenant directement avec le pinceau sur le crayon ensuite lydie nous fait une petite démonstration d'utilisation de cette couleur qui est super jolie d'ailleurs je trouve donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo elle est trop trop bien fait pour présenter les derwent graffiti et toutes les options que vous avez avec ses crayons voilà c'est super joli ce qu'elle a fait regarder tout ça avec la même couleur je sens que je vais me régaler avec ses crayons il y a vraiment plein de possibilités voilà pour la vidéo de la fille du scrap donc évidemment je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir cette vidéo vous allez retrouver bien entendu l'adresse du site la fée du scrap et alors la fée du scrap a aussi un blog un blog où des nouvelles astuces sont partagées chaque mois des idées créatives tout ça est vraiment très complet super intéressant donc ça fait vraiment très plaisir d'avoir reçu ce colis et de pouvoir partager avec vous cette boutique à laquelle j'adhère mais totalement c'est le moment maintenant de tester ces magnifiques crayons dans mon beau nuancier qui m'a été offert par stef color mon nuancier personnalisé vous avez la vidéo de présentation de ce nuancier sur ma chaîne alors dans la partie crayons aquarellables il y a une page sur les derwent graffiti vous voyez j'ai déjà bien commencé à le remplir avec les crayons que j'ai déjà aujourd'hui je dois encore faire les albrecht dureur vous voyez les museum caran d'âge c'est trop bien je vais pouvoir les remplacer à la pièce dans la boutique de la fée du scrap pareil pour les intents et donc ici nous avons la page des derwent graffiti maintenant j'ai pas encore trop réfléchi sur comment je vais mettre en couleur en respectant justement ces différentes façons de mettre en couleur avec le crayon tout seul ou en prélevant sur le crayon ou en utilisant une petite palette caran d'âge donc ce que j'ai fait c'est j'ai fait des petites copies sur du format à 5 de ce nuancier comme ça je vais faire mes premiers tests aujourd'hui avec vous et je réfléchirai après comment intégrer les différentes couleurs de chaque crayon sur mon beau nuancier que Steph Color m'a offert nos crayons derwent graffiti ont des numéros qui vont de 1 à 24 et des noms de couleurs donc on a les deux pour ceux qui aiment bien avoir les noms c'est mon cas moi je retiens jamais les numéros des crayons j'aime bien avoir les noms et bien vous pouvez vous avez les deux vous avez un nom et un numéro alors on va voir tout de suite notre premier crayon ce que ça donne avec notre tout nouveau pinceau derwent alors évidemment j'ai déjà repéré deux trois couleurs préférées dans la vidéo de la fédis scrap justement mais ici je vais les faire toutes comme ça je verrai ce que ça donne alors ce que je constate déjà c'est que c'est une couleur qui s'étale pas très loin si vous l'appliquez comme ça donc il vaut mieux crayonner un petit peu plus sur votre nuancier pour pouvoir avoir une couleur qui s'étale bien et qui va bien loin dans l'endroit où vous avez envie de colorier le pinceau est super débit nickel j'adore il est bien fin donc il va vraiment bien me permettre d'aller d'utiliser ça sur les coloriages et les endroits plus précis avec mes crayons aquarellables alors en prenant la couleur directement sur le crayon vous voyez vous pouvez avoir une teinte vraiment très pâle et elle est beaucoup plus pure évidemment si j'en prends un peu plus j'aurai une teinte plus foncée j'avais pas tout remarqué je vérifie je vais pas changer de crayon parce que vous voyez ici on ne dirait pas que c'est mauve un peu rauvé et ici si on prend la couleur toute seule sur le crayon effectivement c'est carrément une autre couleur ça c'est fou ça donc c'est vraiment un nuancier ça vaut la peine de le faire en double une partie avec le crayonné et une partie en prélevant la couleur directement sur le sur le crayon mais regardez ça c'est totalement différent c'est dingue on va faire pareil avec le premier du coup puis je vais vous passer cette petite vidéo en accéléré parce que sinon on en a pour deux heures ici si je filme tout et que je vous partage mes impressions sur chaque crayon ça va être un peu long à mon avis oulala regardez moi ça quelle belle teinte un peu rouille comme ça j'adore c'est dingue alors je vais essayer la technique plutôt que d'étirer la couleur vers une partie blanche c'est de la mettre en moins appuyé je veux dire une couche plus fine pour voir ce que ça donne quand on l'aquarelle une couche plus fine voyez on a une teinte vraiment très très naturel pour faire des petites maisons par exemple je pense que ça c'est des couleurs que j'utiliserais bien dans mon dans mon world of wonder de joanna bassford figurez vous que quand vous achetez des crayons chez la fée du scrap même que vous les achetez à la pièce où vous achetez une boîte complète il vous envoie par mail le nuancier de la gamme ça c'est trop super bon j'ai pas été prévoyante je l'ai pas imprimé juste avant cette vidéo donc je peux pas vous le montrer mais je trouve ça trop génial que quand vous achetez un même un seul crayon ici j'ai acheté le derwent intent deep blue et bien j'ai reçu dans mon compte sur le site de la fée du scrap les nuanciers sont disponibles au téléchargement alors ici j'ai imprimé ce nuancier la copie donc en attendant de le faire dans mon vrai livre de steve color j'ai imprimé sur les papiers que j'ai à la maison c'est du clair pontaine clair alpha mais sachez que sur la fée du scrap vous avez différents papiers que vous pouvez aussi acheter à la pièce donc ça c'est vraiment intéressant notamment le papier derwent lightfast si un jour vous avez envie de l'essayer et bien il est disponible à la pièce sur le site de la fée du scrap donc vraiment c'est un site qui mérite d'aller voir ce qu'ils ont et je pense qu'il ya plein de choses qui pourraient vous intéresser je pense aussi est un petit peu fin pour faire ce genre d'exercice pense que j'irai plus vite avec un pinceau plus épais c'est vraiment impressionnant la différence de couleur entre la couleur appliquée au crayon et la couleur sur la mine et voilà pour le nuancier derwent graffiti donc comme vous voyez on a vraiment deux nuances très très différentes celui suivant qu'on applique le crayon directement sur la page ou suivant qu'on prend la couleur sur le crayon il y a de vraiment très très jolies couleurs ici juniper et aubergines je les trouve très jolies avec un espèce de rose mauve que moi je ne vois pas dans la nuance de base ici maintenant je suis un peu daltonienne donc peut-être que vous vous voyez cette nuance là qui est présente ici mais moi je trouve qu'ici le gris prend vraiment le dessus sur la couleur tandis qu'ici pas du tout alors ces deux verts sont vraiment trop trop joli on peut faire plein de choses avec ici on peut faire des couleurs briques des petites maisons avec les gris qui sont assez différents on peut faire des rochers il ya plein de possibilités différentes avec ces derwent graffiti ici avec ce océan blue on peut faire un fond sous marin je le conseillerais pas pour un fond entier parce que la couleur reste un petit peu texturée vous voyez même quand on l'a quand on la passe au pinceau donc je pense pas que je l'utiliserai pour un fond entier mais s'il ya des petites sections d'océans entre d'autres motifs comme des poissons c'est une couleur qui est vraiment magnifique donc voilà je vois qu'avec une boîte de seulement 24 crayons on a déjà un champ des possibles qui est vraiment énorme sachant que le blanc certainement que on peut le mélanger avec les autres couleurs pour avoir encore des couleurs intermédiaires donc c'est trop super je suis trop contente d'avoir aussi ces derwent graffiti merci merci mille fois la fédiscrap pour ce très très beau cadeau je suis impatiente de les tester avec vous dans nos livres de coloriage miam 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 alors allez faire un retour sur la boutique de la fée du scrap laissez un petit commentaire sous une de leurs vidéos ça leur fera très certainement plaisir et sachez que dans leur équipe récemment marlène art s'est ajouté dans l'équipe de la fée du scrap pour proposer du contenu et des vidéos sur des idées de scrap hockey et bullet journal marlène art vous la connaissez très certainement je vous ai déjà beaucoup parlé d'elle elle a un compte instagram que je vous indiquerai en barre d'infos elle a partagé sur son blog notamment des fichiers de calligraphie et plein d'autres choses et astuces et maintenant elle a intégré l'équipe de la fée du scrap pour proposer de super contenu avec leur matériel donc vraiment tout ça c'est que du bonheur allez voir regardez partager avec vos amis moi en tout cas j'adhère et j'adore alors c'est maintenant le moment de vous montrer ma petite surprise celle dont je vous avais parlé en début de vidéo vous avez dit que je vous montrerais en exclusivité les dernières pages que j'ai colorié dans le livre voyageurs de joanna basseford alors pourquoi en exclusivité parce que je ne vais pas poster ces pages sur les réseaux sociaux tant que le livre n'est pas arrivé entre les mains de joanna basseford maintenant je vous les montre à vous parce que j'imagine qu'elle va pas venir regarder cette vidéo sur ma chaîne et donc je ne vais pas spoiler la surprise donc s'il vous plaît je compte sur vous restez discret sur ces images ne les partagez pas sur les réseaux tant que je ne les ai pas moi même mis sur instagram au moment où joanna aura reçu le livre alors j'ai eu la chance de faire trois pages récemment dans le livre le livre voyageurs en fait j'en ai fait quatre en tout j'en ai fait trois ici en 2022 et j'en ai fait une en 2020 à l'époque c'était encore le vrai livre qui avait voyagé j'avais reçu le livre en entier ensuite évidemment après quatre ou cinq ans de voyage ce livre commençait à être abîmé donc ce qui a été décidé c'est que les pages suivantes allaient être envoyées aux personnes c'est une page originale en fait d'un autre livre les organisateurs ont acheté un autre livre voire même deux et donc ils ont découpé les pages ils les ont envoyés aux coloristes et comme ça aussi ça allait plus vite que d'attendre chaque fois que le livre passe de main en main avec les risques d'être abîmé et d'être perdu évidemment pendant le voyage donc ça ça a été la solution qui a été choisi voilà ici j'ai fait cette page de fin au crayon polychromos en suivant la technique de patrick giacomelli d'ailleurs je l'ai indiqué ici pour que joanna bassefort sache que j'avais pas inventé ça moi même que je me suis inspiré de patrick giacomelli alors la deuxième page que j'ai faite c'est celle ci est une page sous marine voici la page originale vous voyez j'ai simplement enfin j'ai pas transformé j'ai simplement ajouté de la couleur et j'ai essayé de mettre un petit côté féerique voyez ici j'ai mis du ciel au milieu de l'eau ça n'a pas vraiment de sens en fait mais on est dans un pays enchanté en fait on est dans enchantia donc j'ai trouvé que voilà je pouvais risquer de mettre tout d'un coup notre paysage sous-marin qui devient qui devient l'espace pour que cette montgolfière ne soit pas dans l'eau parce que ça clochait un petit peu j'avais choisi de faire un paysage sous-marin et la montgolfière était dans l'eau donc ça ça n'allait pas alors pour tout ce qui est coraux arc-en-ciel ici et les petites algues qui sont là je me suis inspiré d'un tutoriel d'olivier odorant sur patreon et pour le reste et bien j'ai j'ai fait quelque chose qui matchait avec les couleurs qu'on avait déjà mises j'ai créé la couleur du château ici pour que ça aille avec les roses qui sont là que ça équilibre un petit peu le coloriage et j'ai fait pareil avec la montgolfière j'ai rajouté du rose comme ça il ya du rose en différents endroits sur la page voilà j'ai oublié de vous dire avec celui ci j'ai pas pu résister en fait j'ai coloré j'ai coloré le petit pingouin de penguin random house l'éditeur et j'ai coloré le petit arbre dans les mêmes teintes que les teintes que j'ai mis sur le coloriage voilà quand on met des crayons dans les mains d'un coloriste on sait jamais où il va s'arrêter et ici voilà j'ai pas pu m'arrêter j'ai coloré le petit pingouin et le petit arbre alors la dernière page que j'ai faite et c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre je peux vous dire que je me suis arraché les cheveux dessus d'ailleurs j'ai dû la recommencer parce que j'ai fait une première version qui était ratée donc j'ai dû la recommencer j'avais commencé par la coupe c'était vraiment vraiment pas beau ce que j'avais fait je me suis dit mon dieu comment je vais faire et du coup et bien voilà j'ai j'ai recommencé sur une deuxième page heureusement notre ami qui m'a envoyé ses pages à colorier me les avait envoyé en double en original donc du coup j'ai pu recommencer sur une deuxième page j'ai commencé par le fond la table ensuite j'ai fait la petite souris la ivy et puis il fallait bien sauter il fallait passer sur l'effet or et donc j'ai été obligé d'effacer les motifs qu'il y avait sur la coupe parce que si je les avais laissé en fait ça ça enlevait un petit peu le reflet donc j'ai d'abord coloré la coupe et ensuite j'ai effacé tous les motifs d'abord au posca puis à la gouache ça a été vraiment galère vraiment vraiment galère j'aurais dû les effacer à l'avance en fait mais j'imaginais que j'allais m'en servir donc j'ai un peu travaillé à l'envers sur cette coupe mais l'un dans l'autre je suis vraiment contente du résultat ça donne tout à fait l'ambiance que je voulais à ivy qui tombe comme ça dans les dans la coupe des dragons j'aime j'aime beaucoup l'ambiance cette page et j'ai réussi à traduire sur mon coloriage l'ambiance que j'ai trouvé que l'histoire donnait à cette scène dans ivy et le papillon d'encre ce livre est disponible d'ailleurs sur la boutique de la fée du scrap la version américaine de ivy et le papillon d'encre est disponible sur la boutique alors je vais pas vous montrer l'original enfin l'original que le deuxième original qu'ils veulent m'envoyer parce que il est raté j'ai pas envie de vous montrer une page ratée il faut juste que je retrouve l'endroit où se trouve cette page pour vous la montrer ici dans le livre peut-être pas encore chez les dragons petite ivy quand est-ce que tu es tombé dans la coupe ah voilà ici ici nous avons la page originale qui tombe dans la coupe des dragons et la page que j'ai colorié donc voilà je suis très heureuse de partager avec vous en avant première les trois pages que j'ai colorié dans le livre voyageurs je vais les emballer très très soigneusement et je vais les envoyer bien écoutez demain dès demain ça part à la poste je vais faire un colis tracé pour être sûr que ça ne se perde pas et voilà ce qui m'a occupé ces dernières semaines et qui a fait que j'ai pas pu faire beaucoup de live ni poster beaucoup de vidéos comme ça vous savez tout mes amis et bien je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo je vous retrouve très bientôt pour essayer mes nouveaux crayons et mon nouveau matériel reçu de la fée du scrap je vous donnerai toutes mes impressions au fur et à mesure n'hésitez pas à aller voir sur leur boutique je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt en vidéo bon coloriage bye bye oh 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 oh